La parole est à M. Jacques Rabal, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation d'administration générale de la République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, Mes chers collègues, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, 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 Mes Non, cette proposition de loi n'a pas pour objet de remettre en cause le vote adopté par la majorité gouvernementale il y a deux mois à peine. Il ne s'agit pas non plus de réengager une quelconque guerre ou guéguerre, pardonnez-moi cette expression, au sein de notre Assemblée ou dans de nouvelles régions. Mais oui, il s'agit bien, au contraire, de prendre en compte les difficultés apparues dans le cadre des débats précédents et de les aborder avec sérénité. Pourquoi réengager le débat alors que l'encre est à peine sèche, m'a-t-on dit ? Nous, législateurs, devons tendre vers des textes qui pourraient être acceptés et partagés par le plus grand nombre de citoyens. Telle est la conception du groupe de ZRDP. Quand un texte qui a été voté il y a quelques jours ou plusieurs années peut être encore amélioré, pourquoi se priver de cette perspective ? D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une révolution, mais bien d'une évolution et même à la marge, qui ne concernerait que quelques départements. En effet, moins d'une dizaine d'entre eux seraient en réalité concernés par un éventuel rattachement à une autre région que sa région d'origine. Tout le monde pense bien sûr à la Loire-Atlantique, mais l'on peut également citer le Gard, la Lausère ou bien évidemment l'Aisne, que je connais particulièrement. Comme vous le savez, les populations de ces départements, pas plus que leurs élus d'ailleurs, n'ont été consultés sur le choix du rattachement de leur département. Vous allez me dire, tout comme les autres, et vous avez raison. Mais puisque ces territoires silencieux semblent d'accord avec le texte proposé, alors, avec une autre méthode, sollicitons donc les territoires uniquement où cela pose débat. Par contre, sans la volonté d'imposer un choix arbitraire plus qu'un autre, parce que pour ma part, je refuse de faire à d'autres ce qui nous est fait, pour éviter ces regroupements aux fusions arbitraires, source de frustration et d'incompréhension, Nous devons, nous les élus, tout faire pour que la décision arrêtée puisse être acceptée. Et c'est grâce à la consultation, consultation aussi bien des élus que des habitants concernés, que nous y aboutirons. Respecter la démocratie représentative, favoriser la démocratie participative, sont les ingrédients pour retrouver la confiance de nos habitants. Faute d'avoir pris en compte ces deux éléments, le vote des élus ou le vote des habitants, cette loi sera telle qu'elle est, à présent, entachée d'une sorte de déni démocratique. Voilà pourquoi, pour faire vivre plus fortement la démocratie, faisons du droit d'option un véritable droit de choisir. Il est encore temps, mes chers collègues. Mettons de côté les postures, les petits calculs, et au contraire, soyons à l'offensive, car rien ne devrait nous arrêter quand il s'agit de faire progresser la démocratie tellement malmenée aujourd'hui. Cette proposition de loi ambitionne donc simplement d'améliorer l'efficacité du mécanisme du droit d'option départementale, en simplifiant la condition de majorité requise, à savoir des trois cinquièmes des suffrages exprimés, dans les trois assemblées délibérantes concernées, au bénéfice d'une majorité simple, et faire ainsi confiance aux élus locaux. Il faut en effet rappeler que nous avons modifié la procédure de changement de région d'un département introduite à l'article L41-22-1 du Code général des collectivités territoriales, par l'article 28 de la loi du 16 décembre 2010, car cette procédure n'avait jamais été mise en œuvre en raison de sa complexité. Respectueux du droit comme nous le sommes, évitons de nous appuyer sur des mirages aux alouettes qui seraient pires que mieux. Pour mémoire, je vous rappelle que pour permettre à un département de rejoindre une autre région contiguë, le droit en vigueur impose trois conditions. Inscription à l'ordre du jour du projet de rapprochement dans chacune des trois assemblées, à la demande d'au moins 10% de leurs membres, une délibération concordante des trois assemblées concernées, l'organisation d'un référendum dans le département et les deux régions concernées, aboutissant à un accord de la majorité absolue d'une suffrage exprimée, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des inscrits. Cette procédure extrêmement lourde a été profondément modifiée à la suite de longs débats parlementaires à l'Assemblée nationale comme au Sénat, pour aboutir finalement à l'abandon de toutes conditions référendaires. La subordination du changement de région d'un département par délibération concordante des trois assemblées, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. La majorité gouvernementale a notamment tenu à maintenir le consentement positif de la région de départ. La limitation dans le temps de cette nouvelle procédure, qui ne pourrait être mise en oeuvre qu'entre le 1er janvier 2016 et le 1er mars 2019. En attendant, le 1er janvier 2016, la procédure en vigueur demeure. Notre proposition de loi ne vise pas à remettre en cause cette nouvelle procédure, qui constitue un premier pas en avant. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'est pas une révolution. Elle ne réintroduit pas de conditions référendaires, bien que je sois attaché personnellement à la démocratie participative et à l'initiative citoyenne. Elle maintient la nécessité d'obtenir l'accord de chacune des trois assemblées concernées, parce qu'il ne nous paraît pas raisonnable de se passer de l'accord de la région de départ, puisqu'elle est en premier lieu impactée par la modification des limites régionales résultant du droit d'option. Elle ne revêt pas en cause non plus le délai de trois ans prévu par la loi du 16 janvier 2015, car il faut bien fixer, une fois pour toutes, les limites territoriales des futures régions françaises, et veiller à ne pas les soumettre à des bonifications au gré des changements politiques locaux. En revanche, conformément à de nombreux souhaits émis sur tous les bancs, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, Notre proposition de loi vise à améliorer l'efficacité de cette procédure, en simplifiant la condition de majorité requise, en passant d'une majorité des trois cinquièmes exprimée à la majorité simple. Cette simplification de la condition de majorité montrerait la capacité du gouvernement, encore plus, et du Parlement, de renforcer leur confiance aux élus locaux pour assumer des choix importants. Et ainsi, ce droit d'option serait un vrai droit de choisir. J'observe d'ailleurs que le gouvernement s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet lors des débats parlementaires, en émettant ici et là des avis de sagesse à l'Assemblée nationale comme au Sénat, au stade de la deuxième lecture, avant de se rallier en nouvelle lecture à l'équilibre global du projet de loi relatif à la délimitation des régions auxquelles était parvenu le rapporteur. Toutefois, dans la mesure où notre proposition de loi ne remet pas en cause cet équilibre global, j'espère que la position du gouvernement et de la majorité pourra évoluer. En ce sens, je vous proposerai d'ailleurs un amendement visant à responsabiliser davantage les élus départementaux et régionaux en précisant que ce droit d'option ne pourra être exercé qu'une seule fois. Il s'agirait donc d'une évolution des limites régionales, sans retour en arrière possible, décidée à la majorité simple dans chacune des trois assemblées délibérantes. Ce droit d'option unique pourrait en revanche être mis en œuvre sans limitation de durée, c'est-à-dire au-delà du 1er mars 2019, si les collectivités concernées ne l'avaient jamais exercée. Cette proposition amènera ainsi les élus à bien peser les avantages et les inconvénients d'une telle réforme territoriale avant de pouvoir la mettre en œuvre plus facilement que ne le prévoit la loi du 16 janvier 2015. Je tiens également à vous préciser la philosophie qui présidera ma position concernant les autres amendements, s'ils venaient à être débattus, déposés sur cette proposition de loi. En premier lieu, il me semble totalement inopportun de soumettre à un référendum national un projet de rattachement d'un département à une autre région, car les enjeux liés à un tel rapprochement sont strictement locaux et concernent en tout premier les chefs, les élus, les habitants des départements et régions concernées. Parce que nous savons tous qu'avec les référendums nationaux, nos électeurs ne répondent pas seulement à la question posée, alors que ce n'est pas le cas pour les consultations locales. En deuxième lieu, je suis opposé à toute modification du dispositif adopté le 16 janvier 2015, consistant à supprimer purement et simplement la possibilité pour la région d'origine, souvent appelée région de départ, d'exprimer son avis sur le projet de rattachement d'un de ses déplacements à une autre région, tant pour des raisons constitutionnelles que politiques. En effet, de tels amendements m'apparaissent incompatibles avec le respect du principe constitutionnel de libres administrations des collectivités territoriales entre elles. Je resterai davantage favorable à l'instauration d'une procédure de consultation de la population dans le département, envisageant le rapprochement vers une autre région que sa région d'origine, au besoin par le biais d'un référendum d'initiative citoyenne. Dans cette hypothèse, si la population concernée se prononce majoritairement en faveur du rapprochement, il me paraît très difficile pour la région d'origine de s'opposer à la volonté de ses propres citoyens. Il serait alors envisageable de ne la consulter que pour avis et de se passer de son consentement le cas échéant. En dernier lieu, je souhaite souligner que si le groupe socialiste et le gouvernement s'opposaient à poursuivre le débat sur cette proposition de loi, ce n'est pas impossible avec cette motion de rejet préalable. Je peux vous dire, mes chers collègues, que ce n'est pas ainsi que vous réglerez ce qui n'est pas un problème personnel ni une question mineure, mais bien une question de fonctionnement de notre démocratie. C'est pourquoi il ne fait aucun doute que le sujet reviendra encore et encore sur les bancs de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et comme, bien évidemment, l'écrivait déjà Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dans la fave Le Renard et le Bouc, que, en toute chose, il faut considérer la fin. Ne vous méprenez pas, mes chers collègues, la finalité de cette proposition de loi, c'est d'améliorer le fonctionnement de la démocratie en prenant en compte la vie des élus et la vie des citoyens. Et aujourd'hui, à la veille des élections départementales, avec la montée des populismes et de l'abstention, a-t-on bien pris en compte cette nécessité d'écouter davantage nos concitoyens ? N'ayons pas peur du peuple, mais à force de plus écouter les citoyens, ne soyons pas étonnés qu'ils ne nous entendent plus. Merci à vous. Merci.